Si est-il une tradition, dans l'afté-foot, les consultants ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent et l'émission de RMC a pris l'habitude de déclencher des polémiques depuis plusieurs années maintenant. A l'origine de l'émission, Daniel Riolo fait partie des incontournables du show 100% foot de la station, qui débriefie l'actualité du ballon rond tous les soirs. Le journaliste de 52 ans n'est pas du genre diplomate et quand il a quelque chose sur le cœur, il le dit. La récente défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'a d'ailleurs fait sortir de ses gonds. Une performance indigne des investissements du club de la capitale ces dernières années et le compagnon de Géraldine Maillen n'a pas hésité à s'en prendre au star du club. Galtier est une pompe. Il ne prend pas de décision. Je ne sais même pas s'il arrive à choisir entre un pain au chocolat et un croissant au petit déjeuner, a-t-il lâché quelques minutes après la défaite parisienne. Même constat pour le capitaine de l'équipe, qui en a pris pour son grade, Marquignous, il est entré sur le terrain, il avait le froc plein. Si est-il terminé, il flippe le gars. Si est-il quand même formidable qu'il fasse la tête pour ça, si est-il juste la vérité une attitude qui peut parfois poser problème et certaines personnes décident de boycotter la vete-voute. Si est-il le cas du stade Reims et de son président, Jean-Pierre Caillot, qui n'en voit plus personne dans l'émission de RMC, comme le présentateur Gilbert Bribois l'a dévoilé dans l'émission du 12 mars. La raison ? Des propos de Daniel Riolo qui reproche au président Raymond d'être le laquet de Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel. « Si est-il quand même formidable qu'il fasse la tête pour ça, si est-il juste la vérité, mais il n'a pas à avoir honte de ça, en quoi si est-il un problème qu'il soit le laquet de Labrune ? » rétorque le compagnon de Géraldine Maillet. Daniel Riolo va ensuite chercher la définition du mot « laquet », dans le but de montrer qu'il ne pensait pas à mal en utilisant ce mot pour parler de Jean-Pierre Caillot. Le sens aujourd'hui, si est-il une personne servile ? En quoi si est-il insultant ? S'étonne le grand fan de poker, qui ne risque pas de passer ses vacances avec le président du stade de Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada